Sous-titrage Société Radio-Canada Un livre comme Solstice, par exemple, on n'a pas besoin de lire plus de deux pages pour comprendre qu'on est dans la littérature, dans un très grand livre, quelle que soit sa taille, même s'il est relativement petit. C'est un livre absolument magnifique, comme tout ce que fait Lyop, et quand vous l'aurez lu, si vous ne l'avez pas encore lu, je pense que vous allez foncer sur tous les autres livres de José Carlos Lyop. Donc, deux mots à propos de cet auteur, il est catalan, il est né à Mallorque, et il aborde dans ce livre le sujet le plus banal qui soit, c'est-à-dire un souvenir d'enfance, le souvenir de vacances, qui passe au bord de la mer, évidemment, puisque dans une ville on est forcément au bord de la mer. Il est donc à Mallorque, ça remonte évidemment à un certain temps, et son père est lieutenant-colonel. Et donc il passe les vacances dans un endroit qui est un endroit très particulier, qui est une espèce de fortin, en quelque sorte, sur la côte, qui est destiné à défendre l'île, et surtout à défendre l'île à une époque où ils sont persuadés, enfin les Mallorquins sont persuadés, qu'ils vont être envahis par Mussolini. Que Mussolini a un projet d'annexer les baléares, bon, c'est vrai ou pas vrai, j'en sais rien. En tous les cas, il y a une espèce de fort un peu improbable, avec des défenses, avec des canons, avec des barbelés, avec des fortins, des choses comme ça. Ça fait un petit peu... On a l'impression qu'on est dans le livre de Dino Buzati, Le désert des tartares, parce qu'on a quand même le sentiment qu'il ne se passera rien, c'est facile de le dire après, puisqu'effectivement il ne s'est rien passé. Mais c'est un lieu... Imaginez ça pour passer ses vacances. C'est un peu étrange quand même. Donc la famille Lyot passe ses vacances là, avec le père qui est lieutenant-colonel, dans une zone militaire interdite au public, bien entendu, mais où tous les gens qui sont là sont sous les ordres quand même du père, même s'il est en vacances et même s'il est en civil. Tout le monde se met au garde-à-vous dès qu'on le croise. Donc déjà, c'est une ambiance très particulière. Et quand on veut aller se baigner, certes, on dispose d'une plage privée, puisqu'il n'y a personne qui peut accéder à cet endroit, sauf qu'il faut franchir des guérites de sécurité, passer sous les barbelés en essayant de ne pas s'accrocher, parce que sinon on attrape le tétanos. Enfin bon. Je veux dire, il n'y a pas de sujet plus banal que celui-là, souvenir d'enfant, souvenir de vacances. Seulement, finalement, il n'y a pas non plus un objet en peinture plus banal qu'une pomme ou qu'une cruche, sauf que quand c'est Cézanne ou que c'est Jardin qui la peint, c'est toute autre chose qu'une pomme ou une cruche. Et un adulte qui parle de ses souvenirs d'enfance, de vacances, il n'y a rien de plus banal. On peut tous le faire, certainement, et on aurait tous des choses peut-être même amusantes à dire, mais quand c'est José Carlos Viop qui le fait, on est dans la grande littérature.